Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est très probablement parce que l'algorithme de YouTube a détecté que tu t'intéresses à des solutions efficaces pour faire des économies, pour être plus résilient et antifragile, et c'est probablement parce que tu t'intéresses au frugalisme et peut-être même à l'indépendance financière. On va en parler dans cette vidéo et je vais partager avec toi des techniques qui, je l'espère, vont te permettre de réussir à en faire plus avec moi, et réussir à mieux t'en sortir dans ce contexte particulièrement difficile que celui qu'on est en train de vivre, celui de la fin de l'abondance. C'est parti. Alors quand je parle de fin de l'abondance, soyons clairs, il n'y a rien de plus anxiogène et je sais bien que beaucoup d'entre nous sommes en train de flipper et de prendre conscience qu'on est à la veille de se prendre un tsunami en pleine figure, un véritable raz-de-marée. Et là pour le coup, ce n'est pas un surf qu'il va falloir attraper pour surfer la vague, mais c'est plutôt un masque, un tuba et une paire de palmes pour essayer de mieux s'en sortir par rapport au plongeon que nous allons tous être amenés malheureusement à faire. Concrètement, mettre en place des techniques antifragiles, et bien ça signifie qu'on a pris conscience, que tu as pris conscience du fait que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le système économique dans lequel on vit, le système économique mondial, il n'est pas fait pour encaisser des crises à répétition comme celles qui nous viennent mois après mois, année après année. Une pandémie, une guerre, des sécheresses de plus en plus violentes, des mouvements sociaux peut-être à venir, je ne le souhaite pas, mais voyons la réalité en face, nous savons tous qu'il y a des choses difficiles, des temps difficiles auxquels nous allons devoir tous faire face. En France, mais on pourrait même parler de l'Europe, il s'agit des prix des denrées alimentaires qui sont de plus en plus chers, qui ne cessent d'augmenter au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, et qui font qu'aujourd'hui, la population risque de ne plus pouvoir faire face à cette inflation qui est devenue absolument phénoménale. Cette crise alimentaire, elle touche de plein fouet les populations les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui ont les revenus les plus faibles, et ceux pour qui la proportion du budget alimentation est la plus importante. Pour eux, c'est de plus en plus difficile de réussir à boucler les fins de mois, puisque tout augmente. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, je vous avais déjà dit que je mettais très largement en doute la véracité des chiffres officiels de l'inflation, et vous vous en rendez bien compte, puisque à chaque fois que vous faites vos courses au supermarché, vous vous rendez bien compte, vous le sentez, vous le palpez, que c'est beaucoup plus cher, que c'est beaucoup plus difficile de payer les factures, y compris quand vous êtes amené à faire votre plein d'essence. Et on y vient comme si cette situation, elle n'était pas suffisamment difficile à vivre au quotidien, et bien on se retrouve en plus avec une crise majeure qui est liée à l'énergie, crise du prix du gaz, crise du prix de l'essence, et la nouveauté, crise du prix de l'électricité. Et oui, l'électricité va être de plus en plus chère, et ça va devenir super compliqué de réussir à s'en sortir. Cette situation fait que beaucoup de ménages ne pourront pas se chauffer normalement cet hiver. Alors évidemment, nos chères autorités préférées nous demandent très officiellement, très singulièrement, de faire preuve de sobriété, pour faire en sorte que nous puissions réussir à fournir l'électricité, faire en sorte qu'il n'y ait pas de restrictions, et même faire en sorte qu'il n'y ait pas de blackout, c'est-à-dire de coupure d'électricité réseau. Quoi qu'il se passe, moi je vous conseille de mettre en place un plan pour être plus résilient, pour être plus antifragile, et pour vous apprêter à mieux encaisser les crises successives auxquelles nous allons devoir être amenés à faire face. La raison à cela, elle est simple, c'est que, tu le sais, nous allons devoir faire face à des chocs de plus en plus puissants, chocs économiques, chocs climatiques, chocs sociaux, avec des restrictions qui seront de plus en plus importantes, et donc il va falloir réussir à s'en sortir au quotidien. Pour être clair, moi je pense que nous vivons un moment qui est encore opportun, dans lequel il est encore possible de mettre en place des stratégies pour réussir à se protéger, du moins réussir à limiter la casse. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. Avant toute chose, moi je voudrais vous dire que, pour tous ceux qui s'intéressent au mouvement autonomiste, et pour être complètement autonome et indépendant, etc., y compris du point de vue alimentaire, c'est une utopie. Voilà, c'est une utopie, je ne connais personne qui y arrive, puisque pour réussir à vraiment être indépendant et totalement autonome, eh bien il faut réussir aussi à avoir un plan en ce qui concerne ton indépendance financière. Et ça, ça s'anticipe longtemps à l'avance, puisqu'il va falloir mettre en place des stratégies intéressantes, notamment en ce qui va concerner peut-être l'investissement dans l'immobilier, etc., et qui font qu'à la fin, tu vas quand même avoir des ressources ou un business qui font que tu vas réussir à t'en sortir, parce que tu auras anticipé très largement en avance. Eh bien évidemment, vous comprenez bien tout ce qu'il s'agit là du mot-clé, anticiper, anticiper, c'est tellement difficile aujourd'hui, et pourtant c'est ce qu'il va falloir essayer de faire. Au lieu de parler d'autonomie, vers laquelle on peut néanmoins essayer de tendre, je préfère essayer de parler de solutions qui feront qu'on sera plus résilient, qu'on sera plus antifragile. Mon image, celle que je prendrais, c'est un peu celle de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne, il est très solide, il est très résistant, il est très massif, et pourtant quand il y a une grosse tempête, eh bien il casse. Alors que le roseau, lui, il est petit, léger, flexible, il sait s'adapter, et quand la tempête passe, eh bien il se plie, mais néanmoins après la tempête, eh bien il revient à son état initial, il a réussi à être toujours présent. C'est ça la grande différence, et c'est dans cet esprit-là que je pense qu'il faut essayer de mettre en place des solutions qui feront qu'on pourra essayer de changer de plan en cours de route. C'est ça l'idée. La raison à ça, elle est simple, c'est que l'histoire s'écrit en ce moment sous nos yeux. Et il est possible qu'en même pas une semaine, on ait des changements majeurs dans notre monde. Et donc, c'est quasiment impossible d'anticiper tous les scénarios, il faut donc avoir plusieurs plans et essayer d'envisager plusieurs solutions pour s'adapter. C'est le mot-clé, probablement, l'adaptabilité. Alors, dans cet esprit, le frugalisme est absolument parfait, puisqu'il est fait pour vous permettre d'être antifragile, il est fait pour vous permettre d'être plus résilient. Vous dépensez moins et vous utilisez cet argent pour gagner plus de liberté. Alors, ça peut passer, évidemment, par la liberté financière, ça peut passer, évidemment, par l'investissement, mais ça peut passer aussi, peut-être, par de l'investissement dans votre propre sécurité énergétique. Par exemple, investir dans des panneaux solaires, tu vois, c'est une idée comme ça, voilà, eh bien, ça permet d'avoir une source d'énergie qui n'est pas constante, etc., avec tous les défauts qu'on connaît, mais c'est mieux que rien. Vous voyez un peu, c'est ça l'état d'esprit. Par ailleurs, le concept de résilience passe aussi par l'acquisition de sources de revenus, et pour cela, eh bien, il faut aussi se former et se préparer, avoir des sources de revenus qui ne dépendent pas uniquement de ta capacité à échanger ton temps pour de l'argent, c'est-à-dire des sources de revenus qui soient décorrélées d'un emploi ou d'un salaire. Ça peut passer, évidemment, par le développement d'un business ou d'activités de sources de revenus, d'investissements immobiliers. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner quelques trucs, quelques idées, quelques astuces qui vont aller dans l'esprit de cette vidéo et qui, si tu adoptes cette manière de voir les choses, vont te permettre d'avoir un coup, deux coups, voire trois coups d'avance. Et c'est ce qui te permettra, justement, d'arriver à mieux son temps sortir. Mais le maître mot qu'il va falloir vraiment t'imprimer en rouge clignotant dans cette vidéo, c'est le mot « anticipation ». C'est la clé. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de ce livre « Un salaire sans rien faire » ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est en vente dans toutes les librairies. Fnac Amazon, c'est également disponible sur Audible en version audio, gratuite quand tu t'abonnes à Audible. Je propose également des programmes de formation, un programme de formation à la liberté financière qui s'appelle le protocole 4P et un programme de formation à l'investissement immobilier locatif rentable. Et de ce point de vue-là, je tiens à dire qu'en ce moment, il y a des opportunités qui sont historiquement incroyables. Reste à savoir chausser les bonnes lunettes pour les apercevoir, les saisir, les financer dans les meilleures conditions. J'en profite au passage pour vous dire aussi qu'actuellement, à la date où je suis en train de faire cette vidéo, on est en septembre 2022, il est encore possible de réussir à se financer à 110% sur 25 ans. L'un de mes clients vient d'y arriver. Allez, première technique, c'est d'anticiper toutes les fêtes, tous les anniversaires. Pourquoi ? Parce qu'une fête, un anniversaire, c'est une dépense. On va offrir des cadeaux, on va aussi avoir un gros repas, etc. Donc, c'est de l'argent de dépenser. En anticipant les fêtes, les anniversaires, et on pourrait penser par exemple à Noël, eh bien, ça va être de se dire qu'on va commencer à préparer les cadeaux dès maintenant, voire même à stocker de la nourriture, pourquoi pas congeler de la nourriture, puisque plus on va s'approcher par exemple des périodes de fêtes, plus certains produits vont être chers, et plus même il va y avoir peut-être des pénuries sur certains produits. Donc, je pense que c'est le bon moment d'essayer de se décaler par rapport à l'agenda des centres commerciaux, si on peut dire. Deuxième chose, c'est si tu as des gros achats à faire, compte tenu du fait qu'on vit en période d'inflation durable, puisque il ne faut pas croire que l'inflation, elle reviendra d'ici un an ou deux à 2,5%, c'est du pipeau, ça. Elle ne reviendra jamais à des niveaux pareils avant des dizaines d'années. Bref, ça veut dire que demain, les produits seront plus chers qu'aujourd'hui. Donc, si tu as une dépense importante à faire, par exemple une bagnole, il faut la faire maintenant, et de préférence acheter une voiture ou un véhicule ou faire ta grosse dispense en achetant des fournitures d'occasion, en achetant des produits d'occasion de seconde main. Ça te permettra de payer beaucoup moins cher, sachant que ça ne sert strictement à rien d'acheter un véhicule neuf aujourd'hui. Encore une fois, c'est des exemples comme ça, mais cet état d'esprit, l'adopter, c'est ce qui peut te permettre de réussir à faire d'énormes économies sur le long terme. Parce que tu vas penser peut-être à des choses auxquelles moi-même, je n'ai pas encore pensé, tu vas avoir des idées nouvelles, et d'ailleurs, je t'invite à nous les partager dans les commentaires de cette vidéo. Et j'y pense aussi, si tu veux soutenir la chaîne et la vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce qu'en la partageant, c'est ce qui fait qu'elle va peut-être réussir à devenir de plus en plus importante, virale, et faire connaître, en fin de compte, ces trucs, ces astuces, justement, pour mieux s'en sortir dans des périodes aussi difficiles que celles que nous nous apprêtons à vivre. Numéro 3, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ça va mieux en le disant. Changer tes habitudes de consommation, ça veut dire aller dans les magasins Hard Discount pour acheter de la nourriture en grande quantité quand il y a des promotions nourriture que tu vas pouvoir envisager de stocker. Donc, tu vois, là, typiquement, on n'est pas du tout dans une attitude minimaliste, même si moi-même, je m'inspire énormément du minimalisme au quotidien dans mon approche frugaliste. Là, en l'occurrence, l'idée d'acheter en grande quantité pour stocker, c'est une approche qui est purement opportuniste, clairement. Et pour ça, eh bien, il faut avoir de la place. Si tu as de la place chez toi pour stocker, eh bien, il faut absolument en profiter. J'en profite au passage également pour te rappeler que l'idée de stocker, elle sera beaucoup plus efficace que l'idée de cultiver un potager. Même si je recommande de le faire si tu as la chance d'avoir une maison avec un jardin ou un peu de terrain, évidemment, c'est génial d'avoir un potager, mais un potager, c'est du taf, c'est du temps, c'est de l'outillage, c'est du matos, etc. Alors qu'aller en supermarché, profiter des promotions et acheter en grande quantité pour pouvoir stocker, si tu peux le faire, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus rentable, je dirais, d'une certaine façon, d'un point de vue purement économique, mais également d'un point de vue purement investissement en temps. Alors, quand vous faites du stockage, je vous invite à faire bien attention, notamment aux nuisibles et de stocker préférablement dans des pots en verre ou dans des seaux hermétiques, tout particulièrement pour les denrées comme le riz, la farine, les choses comme ça. Mais si vous pouvez stocker et que vous avez la place, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faire attention à rationaliser les déplacements, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout avoir de voiture parce qu'un véhicule, une voiture, c'est quand même parfois bien utile et on en a bien besoin. Parfois, on est bien content de l'avoir, mais toutefois, il faut prendre conscience du fait, et vous en avez tous déjà conscience, que ça coûte une blinde et donc, moins on l'utilise, moins ça nous coûte cher. Également, la manière de conduire, la manière de l'entretenir, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des contenus là-dessus, je vous invite à aller les voir pour essayer de trouver des astuces efficaces afin de réduire vos factures liées au transport et à la voiture. D'une manière générale, là aussi, préférez le vélo quand c'est possible, c'est bon pour la santé en plus. Ou que vous viviez en France, que vous viviez dans le Nord, que vous viviez dans le Sud, en Bretagne ou en Moselle, il faut anticiper les changements climatiques et les saisons à venir. Ça veut dire que, si l'hiver arrive, il est temps de vous inquiéter et d'anticiper la froideur et donc d'essayer d'anticiper une meilleure isolation pour votre domicile ou votre maison, si vous êtes propriétaire. Également, pour l'été, eh bien, il va être important d'envisager des solutions qui vous permettent de rafraîchir la maison sans vous ruiner. Il y a des solutions efficaces pour ça, je pense notamment aux puits canadiens, mais c'est des solutions importantes qui demandent la mise en place de travaux importants. Mais à défaut, eh bien, on pourrait faire pousser des arbres ou des plantes pour essayer de créer de l'ombre, pour essayer de justement réduire l'exposition de la maison. Il y a une solution qui est toute simple aussi, j'y pense, ça peut être le lierre qu'on va faire pousser sur un mur et qui va créer une espèce de mur végétal par-dessus le mur de la maison et donc essayer de protéger de cette manière, d'isoler un petit peu de cette façon. Ce n'est pas des solutions miracles, soyons clairs, mais au moins, c'est mieux que rien. Et ça ne nécessite pas forcément d'investir des milliers de cents. Mais voilà, il faut envisager les choses de cette façon-là en ayant un coup d'avance sur les saisons à venir. Parce que de toute façon, soyez sûr d'une chose, c'est qu'on va avoir des climats qui vont être de plus en plus difficiles avec des épisodes de sécheresse, des épisodes de chaleur, mais également peut-être des épisodes de froid. Conseil numéro 7, c'est que si vous ne pouvez vraiment rien faire, changer de logement. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes locataire, allez vivre dans un logement avec un meilleur DPE, une meilleure diagnostic de performance énergétique. Alors, je sais bien que la valeur du DPE, elle est toute relative, mais quand même, entre un DPE D et un DPE F, il n'y a pas besoin d'être grand devin pour se rendre compte qu'avec le D, eh bien, on va payer moins cher sur la facture pour l'énergie, l'électricité, etc., etc., donc tout ça, il faut l'anticiper. Attention toutefois, puisque sur des DPE, eh bien, ils ont tendance à préférer des modes de chauffage qui seront électriques plutôt que des modes de chauffage type gaz, par exemple, pour des raisons d'écologie, mais le chauffage électrique, aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il soit plus intéressant du point de vue budget, donc ça aussi, il faut l'anticiper, c'est important. Si on a la chance d'avoir peut-être un poêle à peler ou une cheminée, eh bien, ça aussi, ça peut être des solutions intéressantes, sachant quand même que le pelé, son prix, il a été multiplié par trois par rapport à il y a un an. Je pense au passage, si vous vous chauffez avec une cheminée au feu de bois et que vous avez une maison avec du terrain, là aussi, pourquoi pas anticiper en envisageant d'acheter du bois pas sec. Il va simplement vous falloir de l'espace pour le faire sécher pendant deux ans avant de pouvoir le brûler dans la cheminée. Mais ce bois qui vient d'être coupé, eh bien, il sera beaucoup moins cher que du bois qui a déjà été séché pendant deux ans. Par ailleurs, si vous êtes propriétaire d'un logement et que vous avez besoin de faire des rénovations énergétiques, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a des aides d'État qui existent. Je pense notamment au dispositif MaPrimeRénov' qui vous permet d'obtenir des subventions pour la rénovation énergétique ou l'isolation des combles. Numéro 9, c'est d'installer des panneaux solaires sur votre maison, là aussi, si vous en avez la possibilité. Même si vous ne revendez pas l'électricité à EDF, aujourd'hui, le coût de rachat, il est très faible en plus, donc ce n'est pas dit que ce soit très intéressant, mais toutefois, eh bien, ça fait que vous avez une source supplémentaire d'électricité qui n'est pas constante, donc là aussi, il faudrait peut-être envisager de le coupler avec des systèmes de batterie, mais c'est mieux que rien. Essayez d'avoir un petit peu d'énergie et en fin de compte, l'idée, c'est toujours cette idée d'avoir plusieurs petits ruisseaux pour essayer de faire une grande rivière, c'est d'avoir plusieurs sources, d'agir sur plusieurs points simultanément, changer le mode de chauffage, améliorer l'isolation, rajouter des sources d'énergie comme du solaire, par exemple, pour essayer de limiter la facture, voire même de réussir à l'annuler. Il y a des personnes qui ont réussi à le faire, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut l'envisager dès la conception, dès la construction de la maison pour avoir des maisons qui seront positives en énergie. Je vous invite à aller voir du côté de Bruno Combi que j'espère on aura l'occasion de recevoir bientôt sur la chaîne pour nous parler de ces manières de faire de la construction. Numéro 10, c'est bête, mais ça, tout le monde peut le faire, faites la chasse au courant d'air. Voilà, c'est hyper important de, de ne pas chauffer les pièces qui sont inoccupées dans la maison, d'une part, mais d'autre part, de bien faire attention à bloquer les interstices, etc., tous les endroits par lesquels la chaleur pourrait s'échapper. Alors, même si on est en période de sécheresse ou de canicule au moment où vous voyez cette vidéo, eh bien, il faut anticiper à avoir un coup d'avance puisque ce ne sera pas toujours le cas et à un moment donné, vous aurez peut-être besoin de chauffer la maison. À ce moment-là, il faut essayer de la chauffer le moins possible. Du moins, il faut faire en sorte que ça vous coûte le moins possible. Par ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de penser à fermer vos volets la nuit pour justement permettre d'avoir une petite isolation supplémentaire. Alors, ça ne va pas drastiquement changer la donne mais ça va permettre un petit peu d'améliorer les choses. Numéro 12, si vous avez un jardin effectivement et que vous avez un potager, même si je vous ai expliqué qu'entre le potager et le stockage, mieux vaut mettre votre énergie et votre argent dans le stockage mais le potager n'est pas pour autant une mauvaise idée puisqu'il vous permettra d'avoir des bons fruits et légumes que vous aurez fait pousser par vous-même. Bon, eh bien, ce potager, il va falloir l'arroser, il va vous falloir de l'eau, il va vous falloir beaucoup d'eau surtout s'il y a des restrictions et des pénuries d'eau. Bon, imaginez tout simplement de stocker de l'eau de pluie en ayant des cuves de stockage, c'est tout simple. Cette eau de pluie vous permettra de pallier à vos besoins pour arroser le potager. Alors, d'aucuns diraient qu'on pourrait même aller encore plus loin et boire cette eau de pluie en la filtrant avec une carafe, je pense aux carafe Berkey par exemple. Alors, pourquoi pas ? Mais là aussi, il faut mettre en perspective le coût d'achat de la carafe Berkey, du système Berkey. Il faudrait le comparer avec le coût de consommation de l'eau. Bon, voilà. Après, on va rentrer dans d'autres considérations. J'ai déjà fait des contenus et des vidéos aussi et des articles pour vous expliquer des astuces qui vont vous permettre de réussir à économiser de l'eau. Je vous invite à aller y faire un tour si ça vous intéresse cette question. Pour le truc suivant, je vais vous demander de m'écouter très attentivement et de le mettre en place, de le faire tout de suite. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez vérifier dans la maison, dans l'appartement que vous avez bien débranché tous les appareils que vous n'utilisez pas. Parce que si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut savoir que vous êtes en train de gaspiller de l'électricité qui va aller dans les transformateurs des appareils, électroménagers, etc., téléviseurs, ordinateurs, et se dissiper sous forme de chaleur. Pensez à débrancher les appareils que vous n'utilisez pas. Voilà. Donc, mets la vidéo en pause, va les débrancher et reviens la rejouer après. Pareil, j'y pense, mais quand on quitte la maison, quand on part en vacances, on pense au préalable, à anticiper, vider le frigo, éventuellement, si on garde des appareils branchés, on ne gardera que le congélateur dans lequel on a beaucoup de nourriture de stocker à l'avance. Pourquoi pas ? Mais si ce n'est pas le cas, on vide tout, 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 de manière à pouvoir complètement stopper la maison, totalement stopper le disjoncteur pour être sûr de ne pas avoir des dépenses d'électricité pour rien. J'ai un copain, quand j'étais étudiant, c'était un peu marrant, mais en fait, c'était la méthode radicale. Je me souviens, à chaque fois qu'il quittait son appartement, qu'il partait de chez lui, il ouvrait le disjoncteur et il le fermait pour être sûr qu'il n'y ait aucun truc qui tourne pour être sûr de ne pas avoir de risque d'incendie ou je ne sais pas quoi. Au moins, il n'avait pas à se prendre la tête, il coupait carrément le Dijon. Si on veut être plus résilient, il faut être plus souple. Si on veut être plus souple, il faut être plus léger, plus petit, plus pratique. Il faut, en fin de compte, avoir moins de choses qui nous encombrent, moins de choses qui nous engluent, moins de choses dont nous n'avons pas besoin. Et donc, je t'invite à faire le tour de tout ce que tu as autour de toi et d'envisager peut-être de revendre ou de donner peut-être ou d'offrir même, pourquoi pas pour Noël, pour les cadeaux, pour les anniversaires, les bibelots et les choses que tu continues d'entasser, d'entasser, et qui ne te servent absolument à rien. Ces affaires-là, ces choses-là, eh bien, c'est de la valeur stockée dont tu ferais peut-être bien de te séparer aujourd'hui pour justement utiliser cet argent que tu vas peut-être récupérer, eh bien, pour faire d'autres choses. Voilà. Quand les temps sont difficiles, tout est bon à prendre. Alors attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les choses ou les objets qui sont des souvenirs affectifs, etc., il ne faut pas t'en séparer. Là, c'est à toi de faire le choix. Mais si tu conserves cette vieille lampe qui ne te sert à rien, que tu ne sais même plus d'où elle sort et que ça fait 15 ans qu'elle est là, bon, voilà, tu sais peut-être quoi faire. Numéro 15, c'est tout simplement d'aller voir ta banque, de vérifier ta capacité d'emprunt, de te former et de te préparer à faire un investissement immobilier locatif le plus vite possible, mais pas n'importe quoi, d'acheter quelque chose qui soit vraiment rentable sur le long terme. Il y a des opportunités de ouf en ce moment, sans déconner, mais pour ça, eh bien, il faut te former pour apprendre à les détecter, pour apprendre à les financer, pour apprendre à les louer dans les meilleures conditions. Je propose une formation là-dessus, si ça t'intéresse, tu regardes dans la description de la vidéo. Enfin, numéro 16, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est génial, c'est ce qu'on appelle les crédits CPF. Alors, je ne vais pas te bassiner en te disant, tu peux financer mes formations grâce à tes crédits CPF, puisque si je faisais ça, eh bien, je me mettrais dans une position illégale. J'ai demandé à la Caisse des dépôts et consignations et c'est proscrit de faire ça. Tout simplement, c'est la réponse qu'ils m'ont donnée. Mais néanmoins, si tu as des crédits CPF et tu en as probablement, eh bien, moi, je t'invite à les utiliser intelligemment en rajoutant une compétence à ton arc, en rajoutant des cordes et pourquoi pas, peut-être, en acquérant une compétence que tu vas pouvoir vraiment monétiser derrière. Pourquoi pas passer un permis poids lourd ? Pourquoi pas passer un certificat ? Quelque chose qui va te permettre d'avoir un emploi, un job derrière, pas une formation bidon pour apprendre l'anglais. Si tu veux vraiment apprendre l'anglais, ce n'est pas compliqué. Tu vas en Angleterre et puis tu te fais embaucher dans un café, dans un endroit où tu vas vraiment être amené à être en contact avec des gens. C'est le meilleur moyen en étant en immersion de réussir à te former et d'apprendre vraiment une langue. Mais toutefois, eh bien aujourd'hui, on a encore le CPF. S'il y a une crise majeure et que tout part en cacahuète, est-ce qu'on aura encore la possibilité d'utiliser ces crédits de manière intéressante ? Je n'en sais strictement rien. Mais peut-être que ce n'est pas stupide d'envisager d'utiliser ces crédits justement pour acquérir de nouveaux savoir-faire qui te permettront d'avoir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités pour mieux t'en sortir. Je rappelle également qu'on est en train de vivre une époque très intéressante. Si tu cherches aujourd'hui à changer de job, à changer d'employeur, il y a plein d'employeurs qui recrutent aujourd'hui et tu as peut-être la chance, si tu n'es pas bien dans ton travail et dans ton job, de pouvoir le quitter aujourd'hui pour aller vers un emploi dans lequel tu te sentiras mieux, qui sera plus en adéquation avec tes valeurs par rapport à ce qui est important pour toi et qui va peut-être en plus te permettre, je te le souhaite, d'avoir des meilleurs horaires, d'être plus proche de chez toi et peut-être même d'avoir un meilleur salaire. En fait, parfois quand on prend un risque, quand on se met en danger, eh bien, on a plus à gagner qu'à perdre. C'est ça que je veux te dire. Mais si tu ne le fais pas, si tu n'essayes pas, eh bien, tu ne le sauras jamais. Il faut essayer d'anticiper toutes ces questions-là. Voilà, alors j'espère que cette vidéo, elle t'aura permis de réfléchir un petit peu. Encore une fois, je ne crois pas dans la question, dans l'idée d'être totalement autonome. Pour moi, c'est une utopie, notamment l'autonomie alimentaire. Elle demanderait à mettre en place une telle énergie, une énergie de dingue. Je ne suis pas certain que ce soit rentable et je crois même que c'est une voie qui peut amener beaucoup plus vers l'isolement plutôt que d'essayer de mettre en place des stratégies intelligentes pour être plus adapté, pour être plus adaptable, d'avoir un plan A, un plan B, un plan C et de pouvoir même en changer radicalement si demain tout change car vous le savez, en ce moment, en quelques semaines, le monde, les règles, tout ce que nous avons connu, tout ça, ça peut être balayé d'un seul coup. Donc, il faut être vraiment prêt à s'adapter. Dernier conseil, ne soyez pas trop pessimiste puisque ça ne va pas vous aider à aller mieux. Essayez d'agir maintenant plutôt que de rester comme ça paralysé derrière votre ordinateur à vous gaver de vidéos YouTube plus négatives les unes que les autres. Là, je vous ai donné un plan d'action, je vous ai donné des choses que vous pouvez faire maintenant. Eh bien, faites-le, soyez actif, ne restez pas passif là comme ça, comme un petit poulet qui va se faire dévorer. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais, des nouveaux contenus. Je rappelle que je fais des lives en général tous les mercredis. Va voir également si ça t'intéresse ma page de formation et n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon site internet, lefreugalisme.com, tu trouveras des tas de contenus qui vont probablement t'intéresser, qui vont te permettre d'aller plus loin dans le processus de réflexion. Tu trouveras notamment un article que j'ai écrit récemment et qui donne des solutions pour essayer de s'en sortir dans les moments de crise énergétique qu'on est en train de vivre en ce moment, des solutions notamment de chauffage qui s'inspirent aussi des mouvements survivalistes. Alors, je ne suis pas survivaliste moi-même, mais j'aime beaucoup regarder et consulter des informations concernant le survivalisme parce qu'il y a beaucoup d'idées que je trouve très intéressantes et comme je suis très opportuniste dans mon approche, j'essaie justement de regarder un peu partout toutes les choses dont je peux essayer de m'inspirer, essayer de les mettre en œuvre et les partager avec vous bien évidemment. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao et surtout gardez la pêche et le sourire.